Le FC Renaissance du Congo atteint son objectif, c'est lui de représenter la ville-province de Kinshasa pour la seconde fois à la 52e Coupe du Congo de football. 4 buts à 0, c'est le score qui freine le FC Dijac au profit du club Orange. Je suis satisfait parce qu'on a travaillé beaucoup, énormément à l'entraînement, ce qui est vraiment la finition, donc il fallait finir. Je suis satisfait de voir que les garçons ont réussi à marquer 4 goals, donc c'est pas facile. Déjà à la cinquième minute, Bokungun Djoli brûle la maison des bleus en inscrivant les premiers buts. Sur une frappe de Matumona qui ricoche le montant gauche, son coéquipier introduit le coup au fond des filets. 20 minutes après, le même Djoli double la mise. Suite à une action de classe de son capitaine Pichu Matumona, l'auteur du doublé ne fait pas de calcul pour battre le portier adverse. A la 69e minute, Baide Tchombe s'invite à la fête pour amener le score à 3 bis à 0. Le festival des buts se clôture à la 1 minute de la fin du temps réglementaire quand Djouma Chabani signera la 4e réalisation. Toujours est-il que les scores du match ne reflètent pas la rencontre. Il y a eu trop de gâchis. Les hommes en noir nous ont vraiment cautionnés et ce qui a fait qu'ils ont eu beaucoup de buts parce que si les balles a arrêté. Le président de la Ligue de football de Kinshasa revient sur le déroulement de cette compétition. Très satisfait. Pour la simple raison que le tout s'est bien passé du début jusqu'à la date d'aujourd'hui. Que ce soit sur le plan organisationnel, sécuritaire et technique, le tout se sont bien passé. Bref, je suis très content. Comme la saison dernière, la renaissance du Congo déviera une fois de plus les représentants d'autres provinces et les reversés du championnat de la Ligue nationale de football dans cette fête du football congolais.